Fabien Jacquemin est en CAP menuiserie chez les compagnons depuis octobre dernier. Et ça du coup je le fais sur un tasseau. Sa formation s'achèvera le 21 juin, mais il sait déjà dans quelle entreprise il va travailler. Moi je suis en reconversion professionnelle, donc l'intérêt c'est de retrouver un boulot rapidement derrière, donc c'est parfait. Près de 80% des stagiaires de la fédération compagnonique trouvent un emploi. Apprentissage, formation continue, contrat en alternance, le centre forme du CAP à la licence pro dans une dizaine de métiers du bâtiment. Des cursus de plus en plus pointus, adaptés aux nouvelles contraintes numériques. Nous avons quelques obligations dans le bâtiment maintenant, à se tourner vers le BIM, cette plateforme de modélisation numérique qui permet quelque part entre l'architecte et jusqu'à l'artisan de pouvoir mutualiser les données et surtout de faire une traçabilité du bâtiment. Depuis la crise, le nombre de stagiaires a baissé pour arriver cette année à 646 personnes. Mais avec le début de reprise, ce chiffre est devenu insuffisant. Le limousin est toujours un peu en décalage, il a été touché plus tard par la crise, il redémarre un peu en décalage. Et aujourd'hui effectivement, on manque cruellement de jeunes pour venir en formation, pour signer des contrats avec les entreprises, parce que les entreprises ont de l'activité et n'arrivent pas à trouver de personnel qualifié aujourd'hui. L'ensemble des métiers est concerné, mais deux secteurs sont particulièrement en tension, les maçons et les couvreurs. Pour répondre à la demande, les compagnons espèrent retrouver leurs effectifs d'avant la crise.